Je vais vous présenter une conférence, non pas sur mes travaux de recherche, qui sont un peu plus mathématiques, mais plus sur les systèmes qui encadrent mes travaux de recherche. Et j'ai décidé de faire une petite présentation sur les systèmes d'information géographique, les systèmes décisionnels, et comment ces systèmes intègrent de nouvelles technologies, qu'on appelle les technologies issues de l'industrie 4.0, de la quatrième révolution industrielle. Donc j'ai fait une présentation, j'ai vulgarisé certains points, mais c'est juste pour faire un petit rappel des différentes composantes des différents systèmes. Je vais juste baisser l'écran ici, voilà. Première partie, en fait, je vais faire un rappel sur ce qu'est un système d'information géographique, les différentes fonctions. Ce qu'est ensuite, en fait, un système d'aide à la décision, qu'on connaît un peu moins, en fait, au département. On a plus travaillé avec les systèmes à l'université Laval. Et troisième partie, comment intégrer de nouvelles composantes issues de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, tout simplement pour améliorer les prises de décisions ou les analyses spatiales à l'intérieur de différents projets. Donc première partie, ce que je vais aborder ici, c'est simplement un petit rappel, en fait, de ce qu'est un système d'information géographique. Vous le savez déjà, vous avez déjà utilisé pas mal de logiciels en géomatique, j'imagine. Quand on parle de système d'information géographique, on parle évidemment des cinq composantes classiques, analyse, affichage, acquisition, archivage, abstraction. On parle des fonctions 5A. Parfois, dans la littérature, vous allez voir des fonctions 6A, 7A, l'anticipation et autres. Et en fait, ce sont vraiment différentes fonctions que l'on retrouve dans tous les logiciels SIG classiques, que ce soit l'acquisition, la collecte de données, l'archivage, qui peut être tout simplement le stockage de l'information sur le disque de notre ordinateur ou sur un système de bases de données relationnelles. La partie abstraction, c'est l'extraction de l'information de nos différentes sources, avec des outils tout simplement de ce qu'on appelle des outils ETL, extraire, transformer, charger l'information. Et le système d'information géographique va analyser l'information géographique à partir des analyses de différentes catégories, des analyses de multicritères, des analyses multicouches, ainsi que des analyses spatiales, comme vous avez déjà vu dans d'autres présentations, comme évidemment de l'interpellation spatiale, où on a vu tout à l'heure l'analyse de réseaux hydrographiques. Donc, un SIG va analyser l'information de nos différentes sources à partir d'outils à l'intérieur de ce logiciel. Et enfin, la diffusion, la diffusion évidemment qui est la diffusion cartographique, qui peut être faite, évidemment, cette diffusion sous forme d'une carte statique sur papier ou dynamique sur un logiciel, où ce qu'on demande de plus en plus, c'est de créer évidemment une diffusion en ligne, web, pour le grand public, pour diffuser évidemment à un plus grand nombre de personnes. Donc, quand on parle de logiciels SIG, évidemment, on parle de logiciels que vous avez déjà entendus ou déjà utilisés, comme des logiciels open source, je cite QGIS, qu'on utilise largement au département, mais on pourrait citer JVSIG et d'autres, ou des logiciels évidemment propriétaires, Mapinfo, ArcMap, Descri, qui sont évidemment des logiciels largement utilisés là, et qui comportent toutes les composantes de base, toutes les fonctions de base d'un système d'information géographique. Évidemment, dans nos projets, mes projets personnels, puis des projets évidemment de mes collègues au département, généralement, le logiciel SIG ne suffit pas, parce qu'on ne va pas assez loin dans certaines fonctions du système d'information géographique, et il faut évidemment travailler par logiciel dédié à ces fonctions. Donc, on pourrait évidemment citer plusieurs logiciels par différentes fonctions. J'ai cité ici quelques noms de logiciels open source qu'on utilise au département, que j'utilise dans mes projets, mais je pourrais remplacer chaque composante, chaque logiciel, évidemment par un autre logiciel propriétaire ou un autre open source. Au département, on travaille beaucoup, nous, avec des données de télédétection, des données images ou des données plus de nuages de points, par exemple, dans les données LIDAR. Donc, on va utiliser, par exemple, dans l'analyse, des logiciels dédiés au travail sur l'image ou sur les données points. On peut citer Envy, Geomatica et autres. Au niveau de l'archivage, quand on travaille dans le développement d'un système d'information géographique, on va travailler avec des systèmes de bases de données relationnelles, où on le verra plus tard, non relationnelles, qu'on appelle NoSQL. Et on travaille évidemment des outils d'extraction de l'information, comme des outils ETL. Je peux citer Talent ici, open source. On peut utiliser FME qu'on utilise largement au département. Et au final, évidemment, on va monter un système d'information géographique pour afficher nos résultats, soit sous forme de services web, par exemple, avec des serveurs cartographiques, comme GeoServer ou Mapserver. Et utiliser, évidemment, l'affichage web sur un navigateur web avec des outils, des librairies que l'on peut configurer pour afficher notre cartographie dynamique web. La difficulté, quand on travaille ou quand on monte un système d'information géographique et qu'on travaille avec beaucoup de sources de données, c'est la limitation, en fait, dans le volume de l'information sur laquelle on peut travailler avec le système d'information géographique et également sur la variété de cette information. Quand je parle de variété, dans un système d'information géographique, on travaille essentiellement avec des données vectorielles, des données également images. Dans les données vectorielles, il y a énormément de thématiques différentes. Puis dans ces thématiques, il y a des formats différents que l'on utilise, que ce soit du simple shapefile, ça peut être un tableur, ça peut être d'autres formats. Et la même chose pour des données de télédétection. Données de télédétection, avec le cartel, notre centre d'application à la recherche en télédétection, on travaille au département essentiellement avec des données issues de capteurs de télédétection, que ce soit des capteurs optiques, radars, embarqués sur satellite ou aéroportés ou collectés sur le terrain. On a énormément de choix dans l'utilisation de ces données de télédétection. Vous le savez, depuis les années 70, on a la possibilité d'avoir accès aux archives des anciens capteurs de données Landsat. On a accès, maintenant on le voit dans ce petit graphique, à un choix imposant de différents capteurs publics ou privés avec différentes résolutions spatiales, également avec une résolution temporelle qui est de plus en plus intéressante dans le sens où on peut avoir des données journalières et même plusieurs fois par jour, dans les derniers capteurs optiques, par exemple, fournies par la compagnie, par exemple, Planète. On a une période de revisite qui est plusieurs fois par jour pour une même zone, peut-être à différents angles, évidemment, mais ce qui est quand même intéressant pour le développement, évidemment, de nos systèmes. La même chose, évidemment, dans le domaine radar. On a plusieurs informations, plusieurs capteurs que l'on peut récupérer et sur lesquels travailler. Et ce qui fait que l'on a, évidemment, des archives de données ou des données que l'on va récupérer de façon quotidienne, par exemple, qu'il faut, évidemment, travailler. Peut-être que vous avez déjà vu, vous avez sûrement déjà ouvert Google Earth, Google Earth Pro. Vous pouvez, par exemple, avec le Timelapse, en haut, parcourir les différentes archives de Landsat et différents autres capteurs satellites. Et on peut voir l'évolution, évidemment, temporelle, par exemple, de l'étalement urbain ou des perturbations, des changements climatiques. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on doit intégrer, cette dimension temporelle, intégrée, évidemment, dans notre système d'information géographique. Et également, là, j'ai parlé des satellites, mais évidemment, vous avez des capteurs également que l'on peut embarquer sur des plateformes aéroportées, tels que les drones, par exemple, ou que l'on peut mesurer sur le sol. Donc cette diversité de capteurs, que ce soit satellite embarquée sur des plateformes aéroportées ou mesurée également sur les terrains, on a tout simplement une variété de sources de données, que ce soit des données de télédétection ou des données thématiques, qu'il faut évidemment prendre en compte pour monter notre système d'information géographique pour un projet particulier et archiver, évidemment, cette information pour différentes dimensions. La dimension, évidemment, descriptive qui va décrire l'information. La dimension, évidemment, spatiale. Mais comme, vous venez le voir, la dimension également temporelle doit être prise en compte de plus en plus souvent dans nos projets. Donc, construire, évidemment, un système de gestion de ces archives, de nos données récentes, il faut monter ce qu'on appelle un système de bases de données relationnelles, par exemple. Mais c'est quelque chose qui est quand même difficile si on veut prendre toutes les dimensions, par exemple, d'un projet. La dimension descriptive, spatiale, temporelle, puis peut-être d'autres dimensions. Donc, c'est là où on va utiliser ce qu'on appelle des systèmes d'aide à la décision spatiale, des systèmes géodécisionnels qui sont issus de l'informatique décisionnelle. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe depuis la fin des années 90. L'Université Laval, dans leur département géomatique, ont travaillé largement dans le développement de l'informatique décisionnelle pour le support spatial, pour la prise de décision pour des données à référence spatiale. Je pense à Yvan Bédard, Thierry Badard, par la suite, qui ont développé des outils open source pour gérer l'information sous forme, en fait, de cubes de données. L'avantage de l'informatique décisionnelle, c'est qu'on va tout simplement intégrer l'information issue de systèmes d'information géographique plus d'autres sources de données qui peuvent avoir des dimensions variées, dimension spatiale, dimension descriptive, dimension temporelle ou d'autres dimensions que l'on va extraire avec des processus qu'on appelle ETL, extraction, transformation, chargement de la donnée, à l'intérieur, non pas d'une base de données relationnelle, mais de ce qu'on appelle un entrepôt de données. Un entrepôt de données qui va créer ce qu'on appelle tout simplement un cube de données, ou si vous avez plus de trois dimensions, on parle de hypercubes, et qui va construire tout simplement ce qu'on appelle un data mart, des cubes spécialisés pour certaines activités qu'on appelle métiers. Le cube de données, évidemment, c'est quelque chose qui est complètement différent qu'une base de données relationnelle avec des tables que l'on relie ensemble pour former tout simplement une relation entre nos entités. Le cube va être manipulé tout simplement avec des outils de l'informatique décisionnelle pour aider à la prise de décision au niveau des utilisateurs. Donc, ça ne remplace pas le système d'information géographique, mais ça permet tout simplement d'alimenter de façon périodique l'information de nos sources, de créer ce cube de données sur différentes dimensions, et de pouvoir manipuler ce cube pour extraire des indicateurs qui vont aider à la prise de décision. Donc, quand on compare, en fait, système d'information géographique et système d'aide à la décision spatiale, c'est vraiment différent. Évidemment, l'un ne remplace pas l'autre. Le système d'information géographique est intégré dans le système d'aide à la décision. Mais quand on compare, évidemment, le système d'information géographique avec le système d'aide à décision, dans le système d'information géographique, on travaille, évidemment, avec plusieurs couches d'informations. On travaille essentiellement avec deux dimensions, la dimension descriptive et la dimension spatiale. Dans le système d'aide à la décision, on travaille avec un cube ou un hypercube, on travaille avec l'acquisition de différentes dimensions pour créer, tout simplement, de façon périodique, alimenter ce cube pour un projet en particulier. Quand on parle de système d'information géographique, derrière, on a un système de base de données qui est bien souvent relationnel. on relie nos entités ensemble. Tandis que dans un système d'aide à la décision, on va travailler sur ce qu'on appelle des entrepôts de données. On a un travail de dénormalisation de notre base de données relationnelle pour créer ce qu'on appelle une base de données en flocons ou en étoiles, par exemple. C'est des choses un peu techniques, mais qui a, évidemment, une structure différente d'une base de données à l'intérieur d'un système d'information géographique. Le système d'information géographique va privilégier l'analyse spatiale, tandis que le système d'aide à la décision va agréger l'information et extraire des indicateurs beaucoup plus statistiques. D'accord ? Donc la moyenne, la somme, des fonctions d'agrégat classiques, mais évidemment sous forme d'analyse d'un cube. Le résultat en sortie d'un système d'information géographique est une diffusion cartographique. Le résultat en sortie d'un système d'aide à la décision est un tableau de bord. Un tableau de bord qui va intégrer, évidemment, des indicateurs et la partie cartographique, évidemment, si on travaille avec la dimension spatiale. L'outil principal dans l'informatique décisionnelle et puis dans l'informatique géodécisionnelle, c'est ce qu'on appelle des outils d'extraction, de transformation et de chargement de la donnée. Donc c'est là où il faut avoir un bon outil qui va permettre d'extraire nos informations de différentes sources de données variées. Ça peut être des données thématiques, des données images de télédétection ou autre. De transformer cette information, garder l'information intéressante pour notre projet et former tout simplement notre cube de données. Au niveau des logiciels, ce qu'on appelle des outils ETL spatial, vous avez tout simplement des outils différents choix. Je cite GeoKettle parce que ça a été développé dans les années 2000 par l'université Laval. Mais FME, c'est sûrement l'outil qui est le plus utilisé pour réaliser ce processus d'extraction, de transformation et de chargement de la donnée spatiale. Vous avez également, comme je l'ai cité tout à l'heure, Talent Open Source qui peut faire la même chose au niveau spatial. C'est quoi un tableau de bord ? C'est quoi un dashboard ? Un tableau de bord en sortie de l'informatique décisionnelle comme je l'ai mentionné ? C'est que quand vous développez un système d'aide à la décision, vous voulez aider à la prise de décision. Donc généralement, vous allez développer des interfaces qui vont aider les gestionnaires par exemple qui ne sont pas familiers forcément avec des données de géomatique à prendre des décisions. L'exemple que vous connaissez avec la pandémie que vous avez sûrement vu récemment, puis je pense qu'il y a une présentation après sur la cartographie avec la Covid-19. J'ai pris l'université de Johns Hopkins parce que c'est celle que l'on voit régulièrement dans nos médias. On voit évidemment la création d'un tableau de bord. C'est l'apparition évidemment dans l'interface de la composante principale qui est la composante cartographique. Mais on va entourer cette composante cartographique d'une analyse avec des fonctions d'agrégat pour analyser évidemment sous forme d'indicateur graphique les informations extraites d'un point de vue cartographique sur l'information spatiale. Donc ce que l'on nous demande généralement dans nos projets, dans nos derniers projets, c'est de créer un système géodécisionnel avec en sortie un tableau de bord web qui va permettre l'analyse de l'information sur différentes dimensions. Dimensions spatiales, dimensions temporelles, dimensions descriptives et créer des indicateurs d'analyse avancées. Pour créer ces tableaux de bord, il existe plusieurs solutions, des solutions gratuites, des solutions payantes dans le domaine spatial. Je cite Google Data Studio qui est très simple à utiliser pour créer rapidement et même se connecter sur différents systèmes pour créer rapidement un tableau de bord. j'aurais pu citer Metabase également, ArcGIS dashboard qui est un peu plus connu, plus utilisé. C'est justement cette interface qui est utilisée pour développer le tableau de bord de John Hopkins. Quelles sont les limitations de l'informatique décisionnelle ? En fait, il en existe plusieurs. Un peu comme le système d'information géographique, quand on développe un système décisionnel sur notre propre ordinateur ou sur notre propre serveur, généralement, on est limité. Limité, évidemment, dans l'accès, dans la gestion de nos sources et également dans l'analyse du cube formé à l'intérieur de l'entrepôt de données. Quand on travaille en informatique décisionnelle, on peut faire ce qu'on appelle des traitements analytiques. C'est le langage qu'on appelle OLAP ou SOLAP si on rajoute le S devant pour spatial, qui permet de manipuler un cube pour zoomer sur le cube, pour extraire de l'information, pour agréger certaines dimensions et analyser cette dimension agrégée. Mais le problème de la manipulation de ce cube, c'est qu'il n'y a pas d'outils d'analyse complexes en mathématiques pour extraire, forer la donnée de façon beaucoup plus précise, faire des classifications par exemple, détecter un objet sur une source à l'intérieur de notre cube. On ne peut pas travailler en forage de données en flux de diffusion. En temps réel, c'est quasiment impossible avec des systèmes un peu plus anciens. Également, la donnée sous forme d'un cube est ce qu'on appelle statique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre à jour facilement la donnée. Il faut travailler plus sur des bases de données relationnelles si on veut faire de la mise à jour ou de l'insertion. Mais un cube, c'est surtout une alimentation périodique de nos sources en entrée. Donc, c'est là où intervient de nouvelles composantes qui sont issues de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, la quatrième révolution industrielle. Donc ça, c'est un terme qui a été proposé il y a quelques années pour englober plusieurs termes qui sont en fait de nouvelles technologies qui vont permettre d'alimenter l'informatique décisionnelle. Quand on parle de ces nouvelles technologies, on peut parler par exemple de tout ce qui est intelligence artificielle. Donc intelligence artificielle également qui intègre l'apprentissage machine et dans l'apprentissage machine, il y a différentes techniques, évidemment, les réseaux neurones également. Tout ce qui est également, ce que je vais montrer, la gestion des données massives. C'est un peu ce qu'il manquait dans les années 2000 sur les techniques de l'informatique décisionnelle. Et puis, évidemment, d'autres composantes comme l'internet des objets, des capteurs qui communiquent ensemble, qui vont communiquer des résultats via Internet et des outils comme de la réalité augmentée ou des chaînes, des blocs de chaînes. Nous, évidemment, pour nous qui développons évidemment des systèmes d'information géographique ou des systèmes d'aide à la prise de décision, évidemment, la difficulté, c'est de pouvoir travailler avec plusieurs sources de données et ces sources de données vont engendrer, évidemment, beaucoup d'informations à traiter. Donc, c'est ce qu'on appelle évidemment la gestion de données massives que l'on visualise souvent avec les termes en V, volume, variété, vitesse. On peut rajouter également qualité de la donnée et la valeur de la donnée. Mais généralement, les trois V principaux qu'on appelle volume, vitesse et variété de la donnée vont former tout simplement les systèmes qui vont permettre d'analyser l'information, les méga-données, les données massives. Donc, pour gérer cette information, évidemment, il faut des ordinateurs avec plus d'espace et évidemment, également, pour accélérer les traitements avec plus d'unités de traitement, ce qu'on appelle des CPU. L'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle qui est également un élément qu'on nous demande de plus en plus souvent intégrer dans les systèmes d'informations géographiques et dans les systèmes d'aide à la décision. On voit l'intérêt, évidemment, de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir automatiser une prise de décision ou améliorer, évidemment, la création d'un indicateur pour la prise de décision. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, il y a plusieurs méthodes qui intègrent l'intelligence artificielle comme des l'apprentissage machine et autres, mais en fait, l'élément principal quand on parle d'intelligence artificielle, c'est la simulation, en fait, d'un neurone, donc création d'un réseau de neurones qui sont tout simplement distribués pour former une architecture et améliorer tout simplement la classification ou la détection d'objets, par exemple, sur une image. On va construire tout simplement une architecture de réseaux de neurones, on va calculer ce qu'on appelle les poids à l'intérieur de ces réseaux de neurones et on va, de cette façon, améliorer la classification ou la détection d'objets ou la segmentation de nos sources d'informations. Donc, ça peut être des images, mais ça peut être également une base donnée que l'on va analyser. Donc, ça, c'est des choses, évidemment, qui ont été développées dans les années 2000 qui ont été largement améliorées cette dernière décennie, en utilisant par exemple des réseaux de neurones qu'on appelle convolutifs pour analyser les images. Mais cette difficulté d'implémenter les réseaux de neurones, c'est surtout dans la rapidité d'exécution. D'accord ? On a besoin d'unités de traitement en parallèle et on va utiliser, évidemment, ce qu'on appelle des cartes graphiques qui possèdent des GPU. Quand on parle de classification, quand on parle de détection d'objets, quand on parle de segmentation, ce sont des choses, évidemment, qu'on va nous demander de faire ressortir par rapport à nos différentes sources de données. Quand on parle de classification, c'est simplement, là, j'ai présenté des petits chiens, des petits chiens, mais c'est la même chose pour des images en télédétection, c'est de dire, voici quelle catégorie est mon image, où est localisée, par exemple, telle classe dans mon image, quels sont les objets à l'intérieur de l'image ou comment segmenter, tout simplement, notre image. Donc, on va utiliser, tout simplement, des outils de réseaux neurones qu'on appelle l'apprentissage profond pour essayer de mieux caractériser ces différentes informations. Donc, qu'est-ce qui nous a permis, dans les composantes récentes, dans la dernière décennie, de créer, d'intégrer, en fait, des composantes de l'industrie 4.0 dans notre informatique décisionnelle ou dans notre système d'information géographique ? La première chose, évidemment, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle le cloud computing, les systèmes en infonuagique, qui vont nous permettre, ces systèmes, à la demande, d'augmenter, par exemple, la taille mémoire ou la taille de processeur, ce qu'on appelle la mise à l'échelle verticale. quand on demande un ordinateur en infonuagique, on peut rapidement, en quelques clics, augmenter, tout simplement, le nombre de processeurs ou la taille de l'information ou la distribution d'informations sur notre ordinateur. C'est ce qu'on appelle tout simplement la mise à l'échelle verticale. Il y a également la possibilité de créer des grappes d'ordinateurs pour distribuer, évidemment, notre base de données, par exemple, ou nos sources sur différents ordinateurs répartis, par exemple, sur différents systèmes au Canada, par exemple, ou au Québec. Donc, ce qu'on appelle tout simplement la mise à l'échelle horizontale, distribution de notre système à l'horizontale. Donc, les systèmes en infonuagique récents que l'on peut demander via Google Cloud, Amazon Web Service ou Microsoft Azure, c'est quelque chose qui est quand même très simple. D'accord ? N'importe qui peut demander l'ouverture d'un serveur virtuel et on peut rapidement installer, évidemment, nos composantes sur ce serveur et distribuer, évidemment, ces composantes de façon verticale ou horizontale suivant notre système. Dès qu'on parle, évidemment, de l'infonuagique, il y a un changement de paradigme dans l'utilisation, évidemment, des systèmes de gestion de bases de données. Dans les systèmes traditionnels, un seul serveur ou même sur notre propre ordinateur, généralement, comme je vous l'ai montré, on développe une base de données relationnelle. Maintenant, évidemment, on a des systèmes non relationnels qu'on appelle NoSQL, SQL qui est le langage traditionnel pour manipuler, interroger une base de données relationnelle. Quand on parle de NoSQL, en fait, ce qui ne veut pas dire pas de SQL, ça veut dire not only SQL, pas seulement du SQL, on a des systèmes qui sont non plus sous forme de relations, mais des systèmes sous forme de documents, par exemple, documents de JSON ou XML, ou des bases de données orientées colonnes ou orientées clés-valeurs. Ce sont des bases de données qui sont complètement différentes, qui ont l'avantage de faciliter leur distribution sur différents ordinateurs. Et ça, évidemment, à la fin des années 2000, on a introduit ce terme et on a développé des solutions que l'on retrouve sur des plateformes comme Google Cloud, Amazon Web Service, ou Microsoft Azure ou d'autres, qui vont tout simplement rapidement gérer l'information et déployer cette information sur différents serveurs. Je voulais vous montrer rapidement Google BigQuery. Je trouve très intéressant Google BigQuery qui est en fait un entrepôt de données en infos nuagiques. Ils appellent ça entrepôt de données, mais on peut faire une base de données évidemment à l'intérieur. Et l'avantage de Google BigQuery, je vous laisserai regarder, c'est quand même très intéressant, c'est qu'on peut évidemment gérer l'information spatiale. Il y a ce qu'on appelle BigQuery GIS. Il y a également des outils de machine learning, donc d'apprentissage machine. On peut évidemment intégrer de l'information géospatiale et tout ça évidemment c'est largement distribué sur les différents serveurs du système infos nuagiques de Google Cloud. Donc on peut gérer vraiment des terabytes, des petabytes de données facilement et les requêtes que l'on va faire sont extrêmement rapides. Les résultats sont impressionnants. Vous pourrez regarder, c'est un outil que je recommande souvent quand on veut démarrer avec un entrepôt de données en infos nuagiques. Je vais revenir sur ma présentation. Je vois que ça passe rapidement. Ok, je vais conclure rapidement. Donc évidemment l'autre composante importante pour l'intelligence artificielle c'est évidemment l'utilisation de cartes graphiques. Carte graphique, des composantes de traitement en parallèle qui sont disponibles par exemple sur des cartes graphiques Nvidia ou d'autres. Donc ça évidemment comment on va utiliser des serveurs ou demander, faire à la demande évidemment l'utilisation de ces composants. L'autre chose que l'on voit de plus en plus souvent dans l'informatique décisionnelle, c'est ce qu'on appelle du edge computing, qu'on peut traduire par informatique de périphérie, c'est-à-dire ne pas laisser les serveurs faire le traitement, mais essayer de traiter l'information au plus près possible de la source, au plus près possible de nos capteurs. Et ça évidemment, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus avec l'apparition de ce qu'on appelle des nano-ordinateurs. Vous connaissez, vous avez sûrement déjà entendu parler du Raspberry Pi ou de plus récemment la Nvidia Jason Nano qui sont des solutions à quelques centaines de dollars, 200, 300 dollars qui permettent maintenant avec des GPU intégrés, c'est le cas du Raspberry Pi, on peut acheter une clé USB d'Intel qui s'appelle Neural Compute Stick qui permet avec une petite carte graphique de traiter l'information, de créer nos modèles d'architecture sur ces nano-ordinateurs et de classer l'information directement et envoyer la classification simplement. Et non pas envoyer évidemment le résultat de nos capteurs comme des images et tout ça sur les serveurs, on envoie simplement la décision au niveau de nos serveurs à partir de ces capteurs distribués. Je vous laisse regarder la petite vidéo, là c'est quand même impressionnant de voir ça. L'autre facteur qui a permis de développer rapidement des solutions de l'industrie 4.0 à l'intérieur de l'informatique décisionnelle ou des systèmes d'information géographique, c'est l'apparition évidemment en programmation de librairies qui permettent de faciliter l'écriture par exemple en intelligence artificielle ou en apprentissage machine. Je peux citer par exemple les librairies Keras ou PyTorch de Google et Facebook respectivement qui permettent en quelques lignes de créer une architecture par exemple d'apprentissage profond et de la lancer rapidement sur nos images pour détecter tel ou tel objet ou segmenter notre information. Donc il y a quelques cas d'études que je voulais vous montrer. Je vois qu'il est déjà 15h15. J'ai bien jusqu'à 15h15 Yiriba ? Oui, c'est ça. Donc rapidement vous pourrez regarder le lien ici là je vous laisserai la présentation. Ce n'est pas moi qui ai réalisé ce cas d'étude mais c'est comment par exemple ArcGIS intègre maintenant l'apprentissage profond à l'intérieur de son système d'information géographique. Il y a par étape là vous allez voir c'est vraiment très simple à utiliser. Dans le cas de mes projets personnels moi je fais évidemment des projets de détection par exemple de classification de conditions routières avec des analyses multisources. On va utiliser par exemple la vidéo le son les données météorologiques pour décider envoyer l'information au décideur voici la route est passée de sec à mouillé à glacé à enneigé et ainsi de suite. avec des outils de l'internet des objets et des nano-ordinateurs qui vont analyser l'information en temps réel et comme ce sont des nano-ordinateurs qui ne coûtent pas cher on peut les distribuer évidemment sur un réseau ce qui fait un système multisource multiscible intéressant pour pouvoir détecter évidemment l'information en temps réel. Un autre projet rapidement de Geoimagenet qui a été développé initié par Yacine Bouroubi qui est notre spécialiste en intelligence artificielle pour des données de télédétection qui a développé avec le CCOT puis le CRIM une interface une plateforme collaborative moi je me suis intégré après pour développer le système et les données au niveau de l'Université de Sherbrooke donc c'est un système qui va utiliser MangoDB qui est un système non relationnel PostGIS un système relationnel GeoServeur pour créer des services web par exemple et tout ça est intégré à l'intérieur de ce qu'on appelle un conteneur Docker qui est un un logiciel qu'on installe sur n'importe quel serveur n'importe quel système d'exploitation qui va pouvoir contenir nos services ce qui est intéressant pour le déploiement par exemple on peut facilement envoyer à une personne l'installation sous forme de Docker on n'a pas besoin d'installer tel ou tel logiciel tout va être installé directement via ce conteneur d'application récemment également avec l'Université de Montréal on a développé un système d'aide à la décision pour la gestion des mammifères marins en Patagonie donc pour avoir le recensement le suivi de ces mammifères et évidemment le résultat on voulait avoir quelque chose de très simple sous forme d'un tableau de bord et derrière on a utilisé un système en infonuagique avec MangoDB un système non relationnel FME pour extraire transformer l'information et ArcGIS dashboard pour afficher le résultat voilà merci merci beaucoup Mickaël pour la présentation dans le fond il y a une question qui est revenue très souvent dans les chats donc si tu peux juste prendre le temps peut-être de répondre à la personne dans le clavardage donc c'est aller entre le choix entre l'OLAP et l'OLAP ou l'OLAP dépend de quoi exactement oui je vais juste ouvrir j'ai pas vu les messages excusez-moi je vais juste ouvrir la conversation ici oui tu peux juste le faire par écrit juste sur répondre à la personne comme déjà on a oui alors le choix entre OLAP SOLAP ROLAP dépend de quoi ça dépend surtout si on a une dimension spatiale parce que OLAP initialement c'est une analyse c'est un processus analytique qui n'intègre pas la dimension spatiale donc il n'y a pas d'outil d'analyse spatiale le SOLAP en fait a été développé par Yvan Bédard et ses collègues pour gérer justement cette analyse spatiale ça a été développé par l'université de Laval merci beaucoup donc il est maintenant temps de de penser à se dégourir un peu les jambes après l'énité donc c'est ça on prend une pause et puis on revient dans